Pourquoi le CESE s'est-il saisi de la question sur le numérique ? La question du numérique nous concerne tous, en tant que citoyens, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'élève, étudiant et en tant que citoyen du monde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la question du numérique pose la question des données qui sont produites par milliards, des données qui sont stockées, gérées, mais aussi exploitées. Et ces données nous concernent tous dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, et donc elles sont une partie de nous-mêmes. Donc s'intéresser à cette question-là, c'est aussi s'intéresser aux questions nécessaires pour réguler cette production de données, cette exploitation et cette gestion des données, afin de préserver également les libertés publiques dans le monde. Les enjeux sont multiples. Quand on pose la question du numérique, les enjeux sont multiples. Le premier des enjeux, c'est bien évidemment de voir qu'avec la question du numérique, d'énormes opportunités nous sont offertes. Dans le monde de la recherche, dans le monde médical, on peut le voir aujourd'hui, ne serait-ce que dans le traitement de certaines maladies comme le cancer. On voit que certains acteurs dans la médecine sont en capacité, avec un traitement important de données sur des cohortes, sur des années et sur un ensemble de pays, de pouvoir prédire telle ou telle maladie ou telle ou telle pathologie grave. Dans le domaine de la mobilité, que ce soit des villes intelligentes, on peut, avec des données numériques, gérer au mieux certains espaces publics ou l'énergie. Mais en même temps, il y a un autre aspect de la question du numérique, qui est la question de la vie privée. Parce que dans le même temps, nous produisons des données qui nous concernent, qui concernent à la fois les villes et les administrations. Mais ces données, si on n'y prend pas garde, révèlent une partie de nous-mêmes et de notre vie privée. Et à partir de là, il y a un danger. Il y a aussi des risques. Risques d'atteinte à la vie privée, quand il y a trop de transparence. Risques également que l'administration ou un État puissent capter ces données de manière illicite. Et on le voit, nous sommes dans un contexte de l'affaire Prism et de la révélation d'Edward Snowden, qui montre bien que les agences de renseignement vont capter toutes ces informations, ces données, pour connaître à la fois la vie privée, mais aussi des enjeux technologiques, industriels dans certaines entreprises. Donc, il y a à la fois des opportunités, mais il y a également des risques en matière de liberté. Donc, la question qu'on doit se poser au Conseil économique, c'est de se dire, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de savoir quelles réponses nous apportons pour pouvoir gérer au mieux ce déluge de données numériques, d'en faire une opportunité en matière d'intérêt général, de développement économique, mais aussi dans le monde de l'éducation, et à la fois assurer la protection des individus, des citoyens, de leur vie privée, mais également aussi tout ce qui concerne leur, je dirais, patrimoine génétique. Je prends un exemple très simple. Si on part de la question de la santé aujourd'hui, nous produisons des données en masse, y compris avec des objets connectés, les montres connectées, qui donnent des informations sur notre état de santé, sur l'état du diabète, sur l'état, je ne sais pas moi, de notre température corporelle, je ne sais quoi. Ces données agrégées peuvent donner demain à un acteur économique des informations très sensibles sur votre état de santé, voire éventuellement avec des algorithmes, de savoir quelles éventuellement maladies vous pourriez éventuellement avoir dans 10 ou 15 ans. Vous l'aurez compris, l'acteur économique, pour ne pas citer l'assurance, pourrait très bien faire des profilages et dire, écoutez, cette personne a un risque énorme de telle pathologie, en plus de ça, elle habite dans telle région, et nous avons fait des études qui montrent que le risque est beaucoup trop important. Donc je ne vais pas l'assurer, ou si je l'assure, je l'assurerai avec un risque beaucoup plus élevé. Donc on risque, avec la question du numérique, de passer de la mutualisation des risques à la gestion du comportement à risque. Ce qui vaut dans la santé, vaut également aussi dans le transport de la voiture connectée. Je vais conduire de telle ou telle façon, et bien avec certains objets connectés, on pourrait éventuellement adapter certaines assurances en fonction du profit du conducteur. Donc on voit bien que les données numériques peuvent servir au bien de l'intérêt général, dans l'éducation, on le voit, dans l'accès à la connaissance, dans l'open data avec les données publiques, mais en l'absence de régulation et d'encadrement normatif, elles peuvent conduire aussi à surveiller, à profiler, et là il y a un risque d'atteinte aux libertés individuelles et à la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui un cadre normatif de régulation. Alors les principales préconisations, d'abord elles sont nombreuses, mais si on devait en retenir quelques-unes, on devrait retenir trois grandes familles de préconisations. La première des préconisations pour le Conseil économique, c'est avant tout de rompre l'asymétrie entre ceux qui sont les utilisateurs et producteurs de ces données, « Moi, vous, Éric Pérez va demain acheter un bouquin à la librairie d'en face, il achète en liquide, personne ne saura qu'il a acheté la colonie pénitentiaire de Kafka. Mais si demain il paye avec sa carte bancaire, eh bien on va avoir un certain nombre d'informations. Donc la première des préconisations, c'est de savoir, quand on utilise certains outils numériques, quand on utilise certaines applications, que se passe-t-il ? Comment ça fonctionne ? Donc la première des préconisations, c'est de renforcer l'éducation au numérique. C'est de permettre à chaque citoyen d'avoir des éléments d'information sur ce qui est produit de manière numérique sur lui. Par exemple, demander à chaque plateforme numérique, à chaque acteur du numérique, de donner les informations me concernant. Je veux savoir quelles sont les informations que détient telle entreprise de l'Internet ou du numérique me concernant. Ça, c'est la première des préconisations, par exemple. Donc éducation, c'est aussi transparence de la part des acteurs. Le deuxième élément également, c'est à la fois à l'école, bien évidemment, que cette éducation peut avoir lieu, mais elle peut avoir lieu également auprès des acteurs associatifs. Il faut permettre également à chacun d'entre nous, à chacun des citoyens, à chacun des personnes, dès le plus jeune âge, à maîtriser l'usage de ces outils et à maîtriser l'usage des données personnelles numériques. Il ne s'agit pas de faire peur aux personnes en disant attention, c'est très dangereux. Il s'agit d'avoir la meilleure maîtrise. C'est comme conduire une voiture. Au fond, il y a une sorte de prévention routière. Il faut qu'on sache que la priorité est à droite. Il faut savoir que si je dépasse telle vitesse, je prends tel risque. Dans l'espace numérique, c'est de la même manière qu'on doit pouvoir circuler. La deuxième famille, c'est bien évidemment les acteurs que sont les entreprises et l'administration. Les entreprises sont au cœur de l'activité du numérique parce qu'elles produisent également de l'information, mais aussi la donnée numérique est une donnée économique à forte valeur ajoutée. Il faut qu'elles apprennent également à intégrer la gestion, l'exploitation éthique de ces données. Préconisation, par exemple, c'est de faire en sorte que dans les entreprises, on puisse promouvoir les correspondants informatiques et liberté. Il faut intégrer dans les administrations comme dans les entreprises qui est un chargé, un responsable des données. Pourquoi ? En faisant cela, on fait de la protection des données personnelles un avantage compétitif pour les entreprises. C'est-à-dire qu'elles gèrent de manière éthique ces données, mais elles en font aussi un avantage compétitif. Éric Perret aura peut-être plus facilement tendance à donner ces données personnelles à tel acteur économique parce que celui-ci lui assure qu'elles seront traitées de manière loyable, illicite, et de manière extrêmement encadrée et transparente. Donc là, l'une des préconisations, c'est de renforcer à l'intérieur des entreprises la question du contrôle de la transparence des données. Le troisième volet, vous l'aurez compris, c'est le volet normatif. Alors, il y a à la fois dans les entreprises d'administration, il y a beaucoup d'autres préconisations, mais dans le troisième volet, je pense que le volet le plus important, c'est également celui qui relève de la règle du droit. Il faut qu'il y ait une transparence et il faut qu'il y ait aussi un cadre normatif au niveau européen. Et le CESE préconise de soutenir la sortie du projet de règlement européen en matière de protection des données. Nous n'avons pas aujourd'hui, en France, mais comme en Europe, suffisamment pris soin de protéger les données de tous les citoyens face notamment aux autres acteurs que sont les acteurs américains, par exemple. Est-ce que vous pouvez accepter aujourd'hui que vos données personnelles de santé, vos données personnelles de la vie de tous les jours soient exportées dans n'importe quel pays pour un traitement dont on ne sait pas aujourd'hui quelle sera la finalité ? Donc, il faut un cadre européen, donc il faut soutenir le projet de règlement européen, il faut soutenir notamment la Commission nationale informatique et liberté et pour cela, le CESE préconise également que l'on renforce les moyens de la CNIL, notamment au niveau de ses sanctions. On ne peut pas aujourd'hui envisager créer un cadre normatif et réguler la protection des données en infligeant une sanction maximale de 150 000 euros à Google quand il en fera la loi. C'est complètement aberrant. Donc, il faut avoir des outils à la fois de coopération, de conseil, mais aussi de sanctions à la hauteur des enjeux. Ça, c'est à la fois protéger les citoyens, mais c'est aussi protéger nos entreprises en France et en Europe face à la concurrence illicite d'entreprises qui s'affranchissent de toute règle en la matière. Et donc, ça, c'est aussi un point important. Et le dernier élément dans la question de la réglementation, de la régulation, ça rejoint celui de l'éducation, c'est de permettre également à favoriser ce qu'on appelle la co-régulation. Je prends un exemple très simple. Je suis dans une ville, ma ville, dans ma commune, et je peux très bien accepter avec la municipalité, l'association des locataires, l'association des parents d'élèves, qu'on puisse mettre ensemble nos données personnelles et de les gérer de manière collective. Une gouvernance, je dirais, collective de ces données dans la ville afin de mesurer, je ne sais pas moi, la distribution de l'énergie, le passage des bus scolaires ou l'éclairage public ou la gestion des eaux. Ces données personnelles, je les mets en commun avec un but très clair qui est celui de l'intérêt général dans la commune, une finalité précise et on peut avoir une gouvernance, je dirais, solidaire et coopérative afin de pouvoir justement gérer en toute confiance. C'est l'idée de promouvoir des tiers de confiance. Pour conclure sur cette question-là, si on veut demain permettre à chacun de pouvoir se mouvoir dans l'espace numérique en toute liberté, c'est, un, considérer que quand on parle d'espace numérique, ce n'est pas un espace sans droit. Donc, il faut faire respecter les libertés. Deux, on ne peut pas laisser les citoyens seuls sans aucune information. Donc, on doit les informer. Trois, ils doivent aussi se former à cette question-là. Et à partir de là, on peut demain envisager qu'il y ait ce qu'on appelle des tiers de confiance. Parce que je ne vais pas passer mon temps demain à regarder si tel ou tel acteur a pris telle ou telle donnée. Peut-être que demain, il faudra inventer de nouveaux métiers. Comme il y a eu ceux des avocats ou des banquiers, peut-être demain, il y aura celui qui protégera mes données personnelles et qui sera l'intermédiaire avec d'autres acteurs. Donc, je pense que, pour conclure sur cette question-là, le vrai enjeu, c'est bien évidemment éduquer, donner à chacun la possibilité d'avoir accès à ce qui se passe derrière cette boîte noire qu'est le numérique pour en comprendre les ressorts et être plus à même de trouver quels sont les éléments de réponse pour défendre les libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de ma vie privée, de la protéger en tant que telle. Parce qu'une démocratie, c'est un savant équilibre entre ce qui relève de l'opacité et de la transparence. Une société trop opaque, c'est une société, je dirais, extrêmement dangereuse, mais une société de transparence ou toute transparente ou qui vous demande de la transparence est aussi une société totalitaire. Donc, c'est ce juste équilibre qu'il faut aujourd'hui trouver et c'est la raison pour laquelle le CESE préconise effectivement un ensemble d'éléments en matière d'éducation, en matière d'éthique dans l'entreprise de l'administration et en matière de réglementation au niveau européen. 7 8 7 8 10 12 crumbs